Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo, je voudrais vous parler les Chevaliers du Zodiac, Sensei Art depuis tant que je voulais vous faire une vidéo là-dessus, donc j'ai toute la saga, donc pas toute, donc j'ai surtout la vieille série, les films, et récemment j'ai eu le chapitre Adès, donc il y a 4 disques, et j'ai eu la suite, donc je vous présenterai également des vidéos critiques chacun, donc là en ce moment je me fais le sanctuaire, donc je me suis fait celui-là, j'ai terminé celui-là, et j'arrive dans une grosse bataille finale avec les Chevaliers d'or, et le grand pop, alors vous étiez en train de me dire, pourquoi tu vas parler des Jeux de la vie des Zodiacs, alors déjà pour fêter un petit peu cet anime que j'ai découvert cette année, et surtout j'ai appris l'annonce d'un film en live action, donc on verra à quoi va ressembler ce film, Donc je me suis dit que ça mériterait d'être, que je vous en parle en vidéo, donc c'est parti Donc le manga Chevaliers des Zodiacs a été adapté par Mazami Kurumada, donc c'est lui qui a fait le manga, alors ça a été édité par Susecha, et en France par Kena, alors c'est une publication par Wikinchon The, Excusez-moi, j'ai du mal avec ce nom-là, et elle s'était sortie au Japon, je crois, enfin non, sortie initiale le 1er janvier 1986 jusqu'au 19 novembre 1990, et le volume lui est 28, première édition, et deuxième édition, donc voilà, etc. Donc ce manga est réalisé dans le but d'adapter tout ce qui est mythologie et religion, donc c'est surtout un genre de manga dans la culture Gretkus, mais surtout aussi un peu Shintoïs, japonaises et tout, Parce que clairement, Seiyar, Shiryu, Yoga, Shun et Niki, ils ont un peu des armures assez proches des samouraïs japonais, d'une façon Chevaliers du Zodiacs. Donc là, il y a eu plusieurs séries, donc je vais vous nommer, bon, les Chevaliers du Zodiacs, donc il y a eu plusieurs, donc le Sanctuaire, c'est dans ces trois-là, avec les Chevaliers d'Or et les Chevaliers d'Argent, Asgard, Posidon, et Hadès. Donc il y a Hadès qui a plusieurs parties, donc vous n'avez pas toute l'intégralité dans ce boîte à 13 épisodes. Vous avez bien sûr le coffret des films, donc vous avez La Légende de la Pomme d'Or, donc c'est avec Iris, La Bataille des Dieux, Les Guerriers d'Abel, qui est un long métrage japonais, Le Temple de Lucifer et le Chapitre Céleste, Ouverture, qui est la suite directe après l'arc Hadès. Donc après, il y a eu d'autres, enfin pas des suites, mais des spin-offs, ou même des tout nouveaux, nouvelles séries. Donc on a Senseïa, épisode G, Senseïa, Next Dimension, Senseïa, le Los Kavanos, Kavans, excusez-moi, Senseïa Omega, Senseïa Show, et Soul of God, qui est un spin-off qui se passe pendant les événements d'Hadès, donc je me suis renseigné là-dessus. Donc c'était un manga qui a été bien sûr un gros succès dans les boutiques librairies du manga, parce que Masami Kum Rumada est un grand mangaka, donc c'est lui qui a créé l'univers et tout, donc il a bien bossé et tout. Donc bien sûr, dit gros succès, dit une adaptation animée, donc c'est Toei Animation qui va s'en occuper, donc c'était annoncé dans les années 90, donc la série sortira en 1986, en même temps qu'il sort la première série de Dragon Ball, donc la Toei sort, c'est deux gros productions qui seront bien sûr de gros succès dans le marché de la télévision, donc là, Senseïa débarque, mais par contre, cette série n'est pas faite pour les enfants moins de 8 ans. Je vous déconseille de mettre cette série devant les enfants, parce qu'il y a beaucoup de scènes assez gores et tout, et ça m'a beaucoup impressionné, je ne m'attendais pas à de telles violences. En plus, c'était sorti chez le club de Dorothée, donc vous imaginez, les parents nous disent, mais c'est trop violent, tu regardes quelle chaîne, le club de Dorothée, parce que chez Dorothée, on a accueilli Senseïa, Dragon Ball, Sailor Moon et tout ça, donc bien sûr, la France a un petit peu, enfin, les parents ont dû se dire, c'est trop violent, mais c'est une bonne petite série et je vous le conseille de la regarder, je vous le conseille, au moins la vieille série, donc jusqu'à, il faut avoir toute la série en complète pour vous, parce que si vous n'avez pas toute en complet, vous aurez du mal à comprendre pour la suite, et donc, là, dans la première, on suit bien sûr les entraînements de ses gardes, ses compagnons, parce qu'on sélectionne des orphelins, enfin, ils étaient choisis par un monsieur riche, et qui élevé une jeune orpheline dans le nom de Saori, qui serait l'incarnation d'Athéna, donc là, les chevaliers, enfin, les jeunes, comment dire, s'entraînaient déjà pour devenir chevaliers, de bronze, pour combattre les forces du mal, parce que le grand pop du sanctuaire devient malveillant, et il veut à la fois éliminer Saori et prendre le contrôle du monde, et les chevaliers devront s'unir à leurs forces pour combattre à la fois le grand pop, et les chevaliers d'or, donc, ils sont tous, enfin, une grande partie des chevaliers d'or sont manipulés, parce qu'au grand pop, ils croient qu'Athéna est dans le sanctuaire et qu'il la garde en sécurité et tout, et c'est une très bonne série, parce que, en plus, ça m'a beaucoup étonné, parce qu'ils sont arrêtés à l'arc Poséidon, parce qu'il faut savoir que, quand même, le manga était déjà presque terminé, en forme de papier, mais l'anime, elle a pris un, du jour au lendemain, un petit peu de repos, enfin, un repos qu'il faut attendre un bon moment, parce que, là, ça a terminé jusqu'à, je crois, aux années 80, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y en a un qui s'est terminé, je crois, c'était en 1989, que ça s'est arrêté, oui, c'est en 1989 que ça s'est arrêté, parce que le temple de Lucifer, c'est la suite directe, un peu, de l'arc Poséidon et de la légende de la pomme d'or et d'Abel, donc, ça s'est arrêté en 1989, d'un coup, alors qu'Hadès, le manga était déjà prêt. Mais il fallait attendre jusqu'en 2002 pour voir la suite, parce que j'imagine que beaucoup de personnes ont dû se dire « Pourquoi ils n'ont pas sorti aussi longtemps pour sortir l'arc Hadès en 2002 ? » et ils n'ont pas sorti en années 90, parce que ça aurait été génial. Sauf que, petit problème, alors je ne sais pas si c'est en lien avec l'arrêt de la série, parce que Toei Animation avait déjà deux gros productions, enfin, peut-être pas que deux, mais peut-être plusieurs productions, parce qu'il y avait déjà Dragon Ball Z, du manga de Akira Toyama, qui faisait un gros carton et tout, puis il y a eu Sailor Moon qui débarquait, et après, il y avait d'autres mangas d'anime de la studio de Toei, mais je ne me rappelle plus très bien, parce qu'il faut savoir que Senseïa et Sailor Moon, il y a des quelques points de côté, enfin, quelques petits ressemblances, mais pas beaucoup, beaucoup non plus. Par exemple, Sailor Moon, c'est le côté d'Ultraman, parce qu'ils ont des allures assez proches aux Ultraman, tandis que Chevalier Zodiac, c'est les versions de Kamarider, donc là, encore plus violent, plus sombre aussi, donc c'est un peu côté Tokusaksu, parce que ça se peut aussi, il y a le Tokusaksu, les studios, parce que ça a un peu aussi influencé certains mankakas au Japon, parce que quand même, à l'époque, Ultraman et Kamarider, et même Super Sentai, c'était un des gros succès dans les années 80 et 90, donc même les postures qui fait Seiya, ça ne fait pas ce que penser à des attaques de Kamarider, parce que, à la limite, c'est une série animée qui fait beaucoup penser à Tokusaksu. En tout cas, c'est une très bonne série que j'ai découvert cette année, là, je découvre à peine, et là, j'ai hâte de voir la suite, et surtout qu'il n'y a pas d'autre animé qui a été prévu, à part celui du Netflix, alors apparemment, celui du Netflix est catastrophique, mais j'irai regarder pour voir un peu, et je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, et franchement, c'est une très bonne série, ça vaut le coup de regarder, qu'on se soit avec des amis, si vous avez une série que vous n'avez pas trop d'idées, faites-vous Sensei Art, peut-être pas toute la série, mais vous faites-vous au moins un coffret, vous voyez que ce que vous en dites, et après, vous faites le coffret, de toute façon, achetez au moins où il y a Sayar et ses compagnons, parce que les restes des séries, ce ne sera pas des suites, ce sera soit des spin-offs, ou d'autres projets de séries qui ne seront pas en suite direct, je parle peut-être notamment de Sensei Art Lost Canvas, qui est un genre de Sensei Art où on affronte Hadès, ou soit vous faites un spin-off. Enfin, mon premier Sensei Art que j'ai découvert, c'était Sensei Art Show, donc un spin-off de Sensei Art, d'ailleurs, elle se passe juste au moment de l'arc du Sanctuaire, donc dans ces trois coffrets-là, et donc ça m'avait bien plu, j'avais fait une vidéo critique là-dessus, donc n'hésitez pas à la revoir de nouveau. Donc, de bons petits divertissements, donc le coffret d'Hadès, donc il n'y a pas toutes les séries, enfin, si, enfin, une partie, parce qu'il y a deux autres suites à Hadès, donc vous avez deux disques, enfin, quatre disques plutôt, excusez-moi, donc c'est sûr, ça n'a pas trop plu à tout le monde, ce genre de format, assez presque disque de CD de musique, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette forme-là, mais peut-être ils ne voulaient pas un truc très gros, et donc là, de toute façon, c'est bien DVD, parce que ce format-là, il n'iste pas en Blu-ray, d'ailleurs, il ne s'est pas en sorti en Blu-ray, la première série, oui, mais pas en Blu-ray, donc la suite directe d'Hadès, le sanctuaire, c'est Saint-Sayar, chapitre Illusion, non, non, Inferno, excusez-moi, Inferno, puis après, c'est Hadès, Illusion, donc je vous ferai, bien sûr, une vidéo critique, mais je pense que je vous ferai chacun d'entre eux que j'en ai pensé, j'ai déjà terminé ces deux coffrets-là, donc je vais attaquer bientôt la partie 3, et qui sera la fin de l'arc du sanctuaire, et là, ce sera l'arc Asgard et Posidon, et ça, je suis tous vus, donc je crois qu'il faut les voir à peu près dans l'or, mais les films ne sont pas des suites directes à la série, que ce soit la légende à Pomme d'or, et je pense, enfin, il y a certains qui sont connectés un petit peu à la série, mais pas tous, donc, très bon divertissement, faites-vous plaisir, parce que c'est un bon petit moment, et on ne s'ennuie pas, il y a l'action, tristesse, la musique est super bien réalisée, alors je ne me rappelle plus, c'est qui qui a composé la musique de la série, j'ai un doute, mais je n'ai pas le nom, hélas, donc, en tout cas, je vous montre un peu les dernières de la boîte, qualité, en tout cas, c'est très bonne, je m'attendais à pire, mais ça va, la qualité des boîtes, c'est bien réussi, donc c'est sorti, c'est, alors c'était distribué par Toy Animation, mais enfin, c'est le studio, Warner Bros et Apple, du mal à lire le nom, donc, donc, succès Toy Animation, donc, une durée de 150 minutes, de bons petits, comme je vous ai dit, c'est une très bonne série, donc, Poseidon, c'est plus petit, parce que c'était clairement la fin de la série, que vous n'avez que 3 DVD, vous n'avez que 3 DVD, là, ça se sentait que c'était la fin, enfin, presque la fin, parce que celui-là a été sorti en 2002, et la dernière série en 1989, donc, j'imagine beaucoup la tête des gens, pour voir la suite, et donc, voilà, j'espère que cette grande vidéo, sur l'univers de Senseïa, vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à me dire ça, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé et tout, et s'il y a d'autres infos là-dessus, je vous tenais au courant, je vous ferais bien sûr, des vidéos critiques, quels pourraient, les projets pour l'avenir, je vous dis tout ça, dans des prochaines vidéos, au revoir ! Sous-titrage ST' 501